Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, les parents apaisés font-ils des enfants heureux ? C'est en tout cas le mantra de Charlotte Ducharme, la fondatrice de Cool Parents Make Happy Kids. Elle publie un nouveau livre et elle est l'invité de notre grand oral. L'anti-sèche des magesèmes, comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est Halloween. Et à cette occasion, le magazine Virgule publie un passionnant dossier sur les sorcières en littérature. L'heure de la récré, toujours avec Emma, une belle histoire. Elle adore les belles histoires, Emma, ce sera celle du créateur de bijoux, Isaia Garza. Et puis enfin, comme chaque semaine, nous avons rendez-vous avec notre nutritionniste diététicienne, Sandra Ferreira. Vous aimez le sucre ? C'est normal, nous dira-t-elle. Et pourtant, il faut en limiter la consommation. Mais, 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 vous allez voir, Sandra a des trucs pour vous aider. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, grand oral. Des casseroles, des parents et des étoiles. C'est le titre du livre que publie Charlotte Ducharme aux éditions Marabou. Et avec elle, on va parler de l'art d'être parent. Charlotte, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. C'est d'abord, il faut le dire, un livre qui est fondé sur des dizaines de livres théoriques. C'est-à-dire, c'est un livre qui est fondé sur des rencontres avec tous les parents que vous accompagnez. Exactement. Ça fait partie aussi de mon propre cheminement, de m'être libérée de pas mal de casseroles que j'avais. Et j'accompagne également les parents sur ce chemin. Et ça fait énormément de bien d'avoir un peu moins de casseroles. Alors, on va reprendre le titre très, très sagement et le décomposer. Les casseroles, dites-vous, ces comportements que l'on n'aime pas chez soi ou chez les autres, par exemple ? Absolument. En fait, les casseroles sont à l'origine de tout un tas de relations qu'on a du mal, qui peuvent être un peu sous tension avec les autres. Mais aussi de comportements comme ça peut être aussi un manque de confiance en soi, où on se met facilement en colère, où on est très blessé par les reproches et la colère des autres, où on a une vie qui est en pilote automatique et on a du mal à sortir de notre quotidien et à vraiment profiter de nos proches. Et tout ça prend origine dans nos casseroles, qui sont souvent communes à d'autres personnes de notre famille et même de la société. Ce que vous dites aussi, c'est qu'on ne les aime pas trop, nos propres casseroles. On s'en rend compte quelque part. Ce n'est pas forcément un grand mystère, c'est ça que je veux dire. C'est assez inconscient, parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est souvent les parents viennent me voir, par exemple, en me disant « Moi, je me mets très en colère contre mes enfants, parfois je crie, je m'agace, etc. » Et on pense parfois que, du coup, on est colérique et que ça fait partie de notre nature. Ou qu'on est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, ou quelqu'un qui a plutôt des penchants de dépression, etc. Alors qu'on n'est pas du tout nos émotions. C'est-à-dire que tout ça, ça prend source dans des pensées, des jugements, des injonctions de la société. Et pour s'en libérer, on peut tous, on a un potentiel incroyable pour justement se libérer de tout ça, être moins en colère, etc. en travaillant sur les pensées qui précèdent notre colère. Dans ces pensées, il y a l'idée qu'on puisse être méchant de nature, et ça, vous dites non ? Non. Personne n'est méchant de nature. À part Poutine, personne n'est méchant de nature. Non, je ne plaisante pas, pardon. Non, absolument. On n'est pas méchant de nature, on n'est pas nul de nature. Simplement, en fait, de façon inconsciente, on répond à un certain nombre d'injonctions. Par exemple, une qui est assez courante chez les parents, chez certains parents, c'est d'avoir l'impression qu'il faut être respecté. Il faut être respecté de son enfant, qu'il faut être respecté des autres. Et ça, par exemple, quelqu'un pour qui c'est très important d'être respecté va facilement se mettre en colère contre l'automobiliste qui lui crie la priorité en se disant, ben voilà, il ne me respecte pas, il n'a rien à faire de moi, et on peut sortir de sa voiture, là où quelqu'un d'autre... Je vois très bien. ...va passer son chemin. Je vois très très bien. Parce que, bon, il est dans la lune, il a créé la priorité, ce n'est pas contre moi. Il ne s'est pas dit, tiens, lui, dans la voiture d'un côté, je vais... Non, voilà, c'est plus... C'est la façon de se mettre au cœur du dispositif. Il y a un autre phénomène que vous décrivez, donc on n'est pas forcément méchant de nature, on n'est même pas du tout méchant de nature, c'est aussi le poids des jugements. C'est bien ou c'est mal, dans l'absolu ? Absolument. Absolument. Alors, au début, on a un fort jugement dans nos sociétés et nous-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et, en fait, on ne prend plus le temps, on juge une situation ou un comportement de nos enfants, de notre enfant en disant, ah ben, je n'ai n'importe quoi, il a menti, c'est mal. Ça ne se fait pas. Et ça, en fait, où, je ne sais pas, il prend trop de place, il s'agite, c'est pas bien, il faut être calme, il ne faut pas faire trop de bonnes. Parce que ça ne se fait pas, parce que... Voilà. Et, en fait, on oublie de vraiment aller au ressenti. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qu'il ressent dans cette situation ? Est-ce qu'il est vraiment en train de vouloir embêter les autres ? Et est-ce que c'est vraiment un problème si, voilà, il parle trop fort ? Et, en fait, en faisant plus, au lieu de se référer à un référentiel extérieur qui dit que ça, c'est bien et c'est mal, si on se réfère à un ressenti intérieur, on peut davantage comprendre ce qui est juste dans telle situation. Et dans certaines situations, ce qui est juste n'est pas forcément ce qui est considéré bien ou mal par la société. On va y revenir un peu après dans l'émission, mais au cœur de tout ça, il y a aussi cette idée, finalement, qu'on n'interprète pas très bien. On est très pris par nos fausses interprétations des réactions d'autrui, que ce soit l'automobiliste ou notre enfant. Exactement. Par exemple, l'enfant ne veut pas mettre ses chaussures. On va interpréter ça comme il n'en a rien à faire de moi, il s'en fiche de ce que je lui raconte. Alors qu'en réalité, ça dépend des situations, mais parfois, l'enfant, il est juste dans ses rêves. Il n'a pas trop envie d'aller à l'école, mais il n'est pas en train d'être contre son parent. Et parfois, dans ce qui nous agace, il y a une fausse interprétation de l'intention. Et après, il y a un risque d'escalade qui ne sert pas à grand chose. On va continuer à en parler des casseroles des parents des étoiles. C'est le titre du livre et on va voir dans quelques minutes pourquoi dépasser nos casseroles. Eh bien, cela permet d'aider nos enfants presque magiquement. Allez, ce sera après l'anti-sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour. On prend de l'avance. À la fin du mois, nous allons fêter Halloween. Et le magazine Virgule propose un très beau numéro d'octobre. Spécial Halloween, justement. Eh oui, avec un dossier spécial consacré aux sorcières dans la littérature. Et vous allez voir que l'image de la sorcière a fasciné les écrivains. Alors, un peu d'étymologie d'abord. Sorcière, ça vient du latin source, sortis, qui signifie tirage au sort, oracle, prophétie. Et la sorcière, c'est donc celle qui lance des sorts et qui connaît les potions. Et on la connaît depuis longtemps, la sorcière, depuis l'Antiquité, au fond. Tout à fait. On trouve des sorcières chez Homère, déjà, qui, dans l'Odyssée, évoque Circé. Grâce ou à cause de ces potions qu'elle fait boire aux hommes, ils se transforment en animaux. Sympa, Circé. Les compagnons d'Ulysse sont... Ça dépend de l'animal, en même temps. On peut être preneur. Enfin bon, bref, on continue. Les compagnons d'Ulysse sont, par exemple, transformés en porcs. Et Ulysse échappera à Circé avec l'aide d'Hermès, qui lui donnera des conseils et surtout un précieux antidote. Circé, mais moi, quand vous parlez d'Antiquité, et pourtant, je n'ai pas une culture encyclopédique, mais je pense plutôt médée, non ? Mais oui, la plus célèbre, la plus cruelle, la plus manipulatrice. En même temps, la pauvre, il ne lui arrive pas vraiment des choses sympas. C'est vrai. Elle tombe folle amoureuse... Elle a des casseroles. Exactement. Elle tombe folle amoureuse de Jason, qui rêve de s'emparer de la toison d'or. Pendant tout son périple, elle l'aidera à échapper à ses ennemis. Elle n'hésitera pas à découper son frère, son propre frère, en petits morceaux. Avec Jason, Médée aura deux enfants, sauf que Jason va tomber amoureux d'une autre et il se mariera avec la fille du roi Créon. Ah, ce Jason. Médée ne le supportera pas du tout. C'est donc tout naturellement qu'elle décide de tuer la nouvelle femme de Jason et toute sa famille. Et dans un accès de folie, elle tuera aussi ses deux enfants. Un peu Bordeur, Médée, il ne fallait pas l'énerver quand même. Elle n'avait pas lu Charlotte Ducharme. À partir du Moyen-Âge, l'image de la sorcière est encore associée à celle du diable et certaines sorcières sont pourchassées et brûlées. Oui, on pense par exemple à Jeanne d'Arc qui a été brûlée vive parce qu'on disait d'elle que c'était une sorcière. Mais dans la littérature, heureusement, elles ont la vie sauve et une de leurs caractéristiques, c'est qu'elles lisent l'avenir. Dans Virgule, on nous donne l'exemple du tiers-livre de Rabelais où on conseille à Pantagruel d'aller consulter une Sibylle pour qu'elle lui dise que c'est une prophétesse. Extraordinaire ! Et peu à peu, on commence à représenter d'ailleurs des gentilles sorcières et ça va être la naissance du conte de fées. Oui, et là aussi, il y a les bonnes et les mauvaises fées. On trouve de tout dans les contes de Charles Perrault, par exemple. On peut bien sûr aussi citer les frères Grimm avec Hansel et Gretel ou encore Anderson qui écrira La Petite Sirène. Mais la mauvaise fée la plus célèbre des contes, c'est bien sûr la Baba Yaga russe. Elle fait très très peur. Vieille copine à moi. Vieille copine à vous. Elle fait rôtir des enfants pour la manger. Elle est terrifiante cette Baba Yaga. Heureusement quand même, on a rendu ses lettres de noblesse à la sorcière à notre époque grâce à un livre et à un film, enfin une série de livres et une série de films devenus cultes, Harry Potter. Mais oui, vive Hermione Granger, première de la classe, belle, intelligente, courageuse et en plus elle est chez Griffondeur. Elle est parfaite. Avec elle on oublie Médée et Baba Yaga et c'est vrai que la saga Harry Potter avec son succès planétaire a largement contribué à redorer un peu l'image de la sorcière, des sorciers et de tout ce milieu de la sorcellerie avec Harry Potter. Avoir des pouvoirs et faire des potions, c'est cool, ce qui me permet de faire une transition puisque le magazine Virgule vous lance un défi. Donc n'hésitez pas à aller voir. A la fin du dossier, il vous propose de leur envoyer votre propre recette magique. Soyez créatifs et les meilleurs seront publiés dans un prochain numéro de Virgule. Les recettes magiques de potions ? Tout à fait. Moi je compte envoyer une potion pour vous transformer en grenouille. Pour me transformer en grenouille ? D'accord, c'est à base d'alcool. Je suis sûre que ça sera publié. Ça peut marcher. Je ne sais pas, je n'ai pas encore... Ah ben c'est réussi. Pardon, je ne peux pas m'empêcher. A tout à l'heure pour la récré. Ben oui. On retrouve Charlotte Ducharme, des casseroles, des parents et des étoiles. Tout est parti d'un blog créé en 2015, Cool Parents Make Happy Kids. blog créé par Charlotte Ducharme, notre invité. Il a donné lieu à un premier livre sous le même titre et le second vient donc de sortir. C'est chez Marabout. Vous, vous aviez commencé à vous demander quelle maman vous seriez quand vous étiez enfant. Ai-je lu ? Absolument. Vous me regardez comme ça, mais c'est vous qui le dites. Où est-ce qu'il a été chercher ça ? Sur Internet, c'est de la magie. J'écrivais quand j'étais enfant des carnets. Genre à 8 ans, 10 ans ? J'éduquerai mes enfants plus tard. D'accord. Et c'était quoi ? C'était une réaction à la façon dont vous vous repartez ? Absolument. Vous n'étiez pas contente ? J'étais pas contente. C'est vrai ? Et donc, voilà, j'analysais déjà pourquoi est-ce que je trouvais que parfois la façon dont on se comportait avec nos enfants était contraire à l'objectif qu'on voulait atteindre. D'accord. Voilà. Genre maman m'a dit de faire ça. Elle est un peu bête parce que si elle me l'avait demandé autrement, elle aurait obtenu ce qu'elle voulait. C'est ça ? Par exemple, absolument. Extraordinaire. Alors quand on comprend ces fameuses casseroles dont on a parlé en première partie d'émission, vous dites qu'on change et que finalement, sans même avoir besoin de verbaliser le changement, ça va produire un effet sur l'entourage et notamment sur les enfants. Oui, absolument. En fait, souvent, dans l'éducation, on se dit qu'on a envie de tout bien faire avec notre enfant pour qu'il soit épanoui. On cherche, dans l'éducation positive, quand souvent on s'y intéresse, on cherche la bonne phrase, la bonne réaction au comportement. Et en fait, ce qui a le plus d'impact auprès de nos enfants, c'est qui nous sommes. C'est la façon dont nous sommes. C'est le côté happy parents, quoi. Cool parents, c'est dans l'autre sens, pardon, je mélange tout. Cool parents make happy kids. On n'a pas tout pouvoir sur le bonheur de notre enfant. Encore heureux, son bonheur lui appartient. Néanmoins, si on s'occupe avant tout de gérer nos propres casseroles, si par exemple, on veut que notre enfant plus tard vive une vie qu'il épanouisse, fasse des choses qu'il anime et soit pas dans une vie où il est en pilote automatique à enchaîner les contraintes sans avoir aucun sens, eh bien, la meilleure façon de lui enseigner, c'est en l'incarnant nous-mêmes. Et donc, si on veut avoir que notre enfant ait confiance en lui, par exemple, il faut commencer nous-mêmes par avoir confiance en nous si on veut. C'est pas évident tout ça parce que vous dites notamment que vous avez prononcé le mot à une ou deux reprises qu'il faut être à l'écoute de ses émotions. Mais c'est quoi la clé ? Il y a des trucs pour ça ? Alors, justement, tout le bouquin accompagne chaque personne qui le lit pour commencer à s'alléger de quelques-unes de ses casseroles. Donc, par exemple, il y a un chapitre sur gérer sa propre colère, faire face à la colère des autres, justement, moins vivre en pilote automatique. Et je pense que, voilà, d'un point de vue de l'enfant, il pourra croire en la capacité de vivre une vie où dans sa famille, voilà, le couple n'est pas en train de se déchirer sans cesse ou il vit un métier qui l'épanouit, qui l'intéresse si à un moment ou à un autre dans sa vie, il a vu que c'était possible. Et donc, plus nous-mêmes, eh bien, on met toute l'énergie qu'on met dans l'éducation de nos enfants, si on le met à dépasser nos propres casseroles, c'est finalement la plus belle influence qu'on aura sur nos enfants et sur notre entourage. Il y a un truc mnémotechnique que vous donnez, vous dites qu'il y a une bonne question, c'est est-ce que je le fais par cœur ou est-ce que je le fais par peur ? Absolument. En fait, souvent, on répond à tout un tas d'injonction sociétale où on fait les choses parce que c'est ce que le bon parent est censé faire, c'est ce que la bonne mère est censée faire ou le bon père. On va faire des côtés par cœur. Comment ? Mais ça marche parfois quand même. De faire des choses par peur ? Non, 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 de faire des choses parce qu'on est censé les faire bien. C'est pas forcément mal. Alors, par exemple, tout très concrètement, ça dépend pour qu'on le fait. J'ai accompagné une maman qui passait le mercredi avec ses enfants parce que pour elle, une bonne mère, c'est quelqu'un qui est présente pour ses enfants et qui passe le mercredi après-midi avec eux. Et en fait, plus on allait dans la discussion, plus elle s'est rendue compte que les mercredis, c'était horreur avec les enfants. En réalité, les émotions qu'elle vivait, c'était aller, on va à droite, on va à gauche, on t'emmène à l'activité et puis elle finit le mercredi sur les rotules à crier sur le premier, à hurler sur les devoirs du second parce qu'en fait, ça ne lui ressemblait pas à elle. Et donc, au lieu d'écouter qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle parlait avec son cœur ? D'aller bosser le jour-là comme les autres jours et d'être de bonne humeur quand elle rentre le soir. Et bien finalement, ça serait peut-être mieux passer pour elle dans son cas particulier puisque ce qu'elle faisait, ce n'était pas par cœur en fait, ce n'était pas par plaisir de voir ses enfants, c'était pour ressembler... Pour se conformer à une certaine image du papa ou de la maman d'ailleurs parce que ça marche pour les papas, votre bouquin quand même, c'est pour les parents en général. Il y a un autre truc pour désamorcer, dites-vous, c'est l'humour et l'autodérision. Oui, avec nos enfants et mettre un peu d'humour et de légèreté dans tout ça et à chaque fois, on dramatise beaucoup aussi certaines situations mais tout comme dans la vraie vie, quand il y a de la tension, mettre un peu d'humour parfois, ça nous permet de... On essaie de faire ça nous dans l'émission. On confie ça à Emma. On lui dit, tu vas nous mettre un petit peu d'humour, ça va s'appeler la récré. On veut tous le meilleur pour nos enfants mais en pratique, ce n'est pas toujours facile. On essaie de se comporter positivement avec eux mais ils finissent par nous fatiguer, nous mettre en colère. Comment dépasser ses émotions ? La récré, on continue ? Allez, la récré, Emma. Emma, vous aimez nous raconter de belles histoires dans l'heure de la récré. Celle-ci est vraiment très... Elle fait son sourire émotion positive. Oui, celle-ci est vraiment très belle. Vous allez voir, Emmanuel. Non mais oui, puisque je vais vous raconter l'histoire d'une star de TikTok, Isaïa Garza, 32 ans. Il a près de 8 millions d'abonnés. Il est créateur de bijoux pour les plus grandes stars, Rihanna, Chloé Kardashian, Selena Gomez. Et il a une histoire très particulière puisqu'il a été SDF avant d'en arriver là. Il sait ce que c'est que de dormir dans la rue. Donc depuis que tout va bien pour lui, que tout s'est amélioré, il a décidé d'aider les autres et de le partager sur son compte TikTok. Il aide les gens dans le besoin, leur offre des cadeaux. Et dernièrement, une vidéo a fait le buzz. Elle a été vue plus de 16 millions de fois. Isaïa Garza a emmené un homme de 100 ans à Disneyland. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Salut, comment ça va ? Pas trop mal et vous ? Je suis désolé de vous déranger, j'ai eu une journée très compliquée. Je voulais savoir si vous accepteriez d'aller à Disneyland avec moi aujourd'hui. C'est génial, vous voulez vraiment m'emmener ? Mon Dieu, mais j'y crois pas. Alors, ça vous a fait quoi d'être à Disneyland aujourd'hui ? Mon Dieu, c'était un des plus beaux jours de ma vie. J'ai l'impression de rêver. Je pensais que ma vie était finie. Je me souviendrai de ce jour très longtemps. Tu ne te rends pas compte à quel point je suis touchée. Tu es mignonne. Tu es mignon. Ben oui, ça m'a émue. Tu vois la petite larme ? Ben franchement, un peu, ouais. Oh ben alors ? Mais c'est mignon quand même, non ? C'est joli. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit que parfois, justement, utiliser ses casseroles, quand on les dépasse, comme il l'a fait, eh bien on les met au service des autres. Voilà, j'ai fait exprès en fait. Je savais que vous alliez nous parler de ça. Je trouvais que ça faisait très écho à votre concept. les casseroles, tout ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est bon, c'est moi qui vais pleurer maintenant. Allez, on change de rubré. Grand oral, Charlotte Ducharme. Cool Parents Make Happy Kids, c'est toute une galaxie créée par Charlotte Ducharme. Il y a un blog, il y a du coaching, il y a des podcasts, des livres, et le deuxième vient de sortir. Des casseroles, des parents et des étoiles. C'est chez Marabou. Comprendre l'autre, ne pas lui prêter de mauvaises intentions, ça ne veut pas dire qu'on approuve sa conduite en permanence, ça ne veut pas dire qu'on passe tout aux enfants notamment. Non, absolument. Et ça, c'est très important parce que souvent, on a l'image d'une éducation où il faudrait tout faire pour qu'il soit heureux. Et ce qui est hyper important, c'est de savoir que les besoins de l'adulte sont tout aussi importants que les besoins de l'enfant. Et justement, si notre colère nous appartient, c'est-à-dire que ce n'est pas notre enfant qui nous met en colère puisque face à une même situation, un parent pourrait péter un câble et pas l'autre. Donc c'est vraiment nous. Mais en revanche, c'est important pour pouvoir être bien avec les autres aussi de s'occuper de ses propres besoins. Et c'est là qu'il arrive des limites pour notre enfant puisque on ne peut pas avoir un enfant pour nous par exemple, si on a besoin de calme et qu'il crie toute la journée, il va falloir trouver quand même une solution pour qu'il puisse... Il arrête de crie trois secondes même si on l'aime beaucoup. Ou en tout cas, qu'il y ait un espace extérieur qu'il a gris ailleurs. Mais voilà. Vous dites que le sentiment de ne pas avoir été aimé par ses propres parents ou par l'un de ses propres parents, c'est un des principaux blocages. Mais ça, ça se résout. Ça se résout. Avec un coaching, il faut 15 ans d'analyse. Non, justement. Et il y a des véritables clés aussi dans ce livre. C'est que généralement, on pense ne pas avoir été aimé par nos parents ou pas assez aimé ou pas assez reconnu parce qu'on n'analyse pas la façon dont on nous a aimé de la façon dont on aurait aimé être aimé. Donc, par exemple, on a eu un parent qui nous rendait énormément de service mais qui n'avait pas forcément de gestes d'affection pour nous. Mais en fait, sa façon à lui de nous aimer, c'était celle-ci. Et voilà. Ça veut dire que la petite Charlotte de 10 ans qui écrivait des... Voilà. Mon papa et ma maman ont fait ça. Non, franchement, ils ne s'y prennent pas bien. Avec le recul, vous avez dit, finalement, il y avait de l'amour quand même dans tout ça. Évidemment. Beaucoup, beaucoup d'amour. Au contraire. Et je pense que c'est important pour chacun de se réaliser à quel point chacun de nous a été aimé. Même des enfants, au final, qui ont été abandonnés ont été aimés. Nos peurs nous font bien souvent imaginer que si notre enfant n'est pas comme ceci ou comme cela, il ne pourra pas être heureux. Oui. Donc, il y a aussi quand même tout un boulot autour de la projection qu'on peut faire. Énormément. Et en fait, ça, c'est une des choses centrales. C'est qu'on projette sur notre enfant toutes nos peurs et on pense que pour qu'il soit heureux, il faut lui donner ce dont nous, on a manqué ou ce qui nous rend nous heureux. Alors qu'on est hyper différents les uns des autres. Est-ce que, par exemple, si nous, ce qui nous rend heureux, je ne sais pas, c'est d'avoir un métier où on gagne de l'argent et d'avoir plein d'amis, peut-être que notre enfant... Ils ne veulent pas gagner d'argent et ils ne veulent pas de potes. Voilà, du tout. Ils veulent vivre avec un ami ou deux. Il n'a pas besoin de voir 36 000 personnes. Bien sûr. Et peut-être que, voilà, un métier manuel, c'est ce qui le rendra le plus heureux. Sauf que nous, on a peur parce qu'on se dit que pour nous, ce n'était pas possible et ça ne veut pas dire que pour lui, ça ne l'est pas. Donc, quand même, faire le deuil de son désir. Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment génial d'arriver à se détacher de nos peurs à nous pour accepter que ce qui le fait vibrer, lui, ce n'est pas forcément la scolarité, faire des études comme on aimerait qu'il fasse, mais qu'il y a d'autres choses qui le rendront bien plus heureux. Il y a aussi un côté éloge de la patience parce que vous dites que évoluer, ça prend du temps et qu'il faut accepter ça. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour d'évoluer. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est tous en capacité d'évoluer et je le vois avec tous les parents qu'on accompagne en coaching, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des parents pour qui il y avait des tensions permanentes dans la famille et pour qui, ça y est, ils ont retrouvé une harmonie. Est-ce qu'il y a des nouvelles tensions d'ailleurs à paraître parce que vous pratiquez Cool Parents Make Happy Kids, vous l'avez créé en 2015, c'est ça, le blog ? 2017, pardon. 2015, le blog, tout à fait. Le blog 2015 et 2017, ensuite les coachings, le livre, etc. Est-ce que ça a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'en fait, on pense parfois que la vie, enfin, quand on est dedans, on pense que la vie de couple, la vie de famille, c'est forcément des tensions, c'est forcément compliqué, c'est forcément dur. Alors la vie ne va pas devenir bisounours, mais il y a une vraie différence entre une vie où il y a des tensions tous les jours dans la famille et une vie où on prend plaisir quand même à être ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des accords, mais il y a vraiment un éventail et je trouve que, voilà, quelqu'un disait, une amie me disait comme ça, on n'a pas la vie qu'on mérite, on a la vie qu'on tolère. Et moi, en fait, on va tolérer et on va se dire, ok, mais en fait, c'est possible d'avoir une vie qui est plus harmonieuse avec nos proches, où on prend plaisir à être ensemble le soir et que ce n'est pas un enchaînement de tâches à faire, de devoirs, de trucs, où on finit et puis on n'a même pas profité les uns des autres. Je pense que, voilà, on mérite tous d'avoir un quotidien où on est plus connecté à nos enfants et on peut tous y aspirer. Voilà. Charlotte Ducharme, vous avez tout ça dans le bouquin des casseroles des parents et des étoiles séchées marabout. où il y a un lieu de tension potentiel. C'est le repas, c'est le dessert, c'est le sucre. Oui, absolument. C'est vrai ? Énormément le repas. Vous savez quoi ? On va en parler. On va remercier chaleureusement Emma et on va accueillir pour la rubrique Plateau Repas, Sandra Ferreira qui va nous parler de sucre. Sandra. Sandra, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Sandra Ferreira, notre diététicienne. Bon, alors Emmanuel. Diététicienne, nutritionniste. Non, mais alors, Plateau Repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour parler alimentation. On va parler bonbons, barbapapap, pâtes à tartiner et donc on va forcément parler sucre et peut-être que vos enfants adorent et franchement, je les comprends. Pardon, et c'est pas bien du tout. Sandra, pourquoi le sucre, c'est si mauvais pour la santé mais pourquoi c'est si bon ? Bon, alors, c'est déjà la surconsommation de sucre ajouté qui est mauvaise. Attention, quand je dis sucre ajouté, je ne compte pas le sucre naturel des pâtes, des féculents, du riz, etc., des fruits. Comme ça, on en mange, on en mange. Voilà, on en mange, on en mange. Je parle vraiment du sucre qu'on va rajouter parce qu'en excès, on sait que ça favorise le surpoids, voire l'obésité, des maladies du foie, du diabète, éventuellement de l'hypertension artérielle entre autres. Il faut savoir quand même qu'il y a trois enfants sur quatre qui mangent beaucoup trop de sucre et quand je dis beaucoup trop, c'est le double de ce qu'on recommande l'OMS, l'Organisation mondiale. 25 grammes, 25 grammes et 25 grammes, c'est quoi ? Regarde, vous l'avez amené. Démo. Hop là, c'est cinq petits carrés de sucre. Ah oui, pas un de plus. Seulement. Sachant que, ne serait-ce que dans une canette de cola, il y en a déjà sept. Vous voyez, ça peut aller très très vite. Forcément. Donc là, c'est que c'est pas génial. Pourquoi les enfants aiment tellement... C'est pareil dans d'autres boissons, on dit, vous avez cité cola. Oui, j'ai dit cola, mais soda. Allez, soda. Pourquoi les enfants aiment tellement le sucre ? Eh bien, d'ailleurs, pas que les enfants. Ça remonte à très très longtemps quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Parce que déjà, le liquide amniotique a un petit goût sucré. Ensuite, nous arrivons au monde et qu'est-ce qu'on boit ? Du lait maternel qui a un légèrement goût sucré. Et donc, on a cette appétence, c'est assez inné pour le sucre qui est un peu aussi la survie, mine de rien. A l'inverse, la mer, on ne va pas aimer. C'est plutôt toxique, tout ce qui est amer. Donc, on n'aime pas la mer. Donc, ça vient juste de là. La mer et la plage, il n'y a pas de souci. Voilà. Et la maman. Et la maman. Ah oui, et la maman aussi. On pensait à celle-là, en fait, Sandra. Non, c'est intéressant, là. C'est pas grave. C'est un message subliminal, je fais besoin de vacances. Un petit sujet coaching avec Sandra. J'avais besoin de vacances. Alors, première recommandation, surtout pas de sucre ajouté avant l'âge de 2 ans. Pas de sucre dans le laitage, pas de bonbons, pas de soda. Ce n'est pas une punition pour l'enfant, il ne sait pas ce que c'est. Donc, ne pensez pas punir votre enfant, il ne sait pas. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ensuite, le but, ce n'est pas d'interdire les produits à sucrer, les produits sucrés ajoutés, mais il faut faire attention de ne pas en surconsommer, surtout qu'il y en a déjà partout, même dans les plats industriels. Alors, quelles sont les solutions que vous proposez ? Bon, ma première solution, si on peut éviter les plats industriels, ce serait vraiment chouette. Ça serait vraiment bien. Habituer votre enfant à boire de l'eau à table plutôt que des boissons sucrées qui sont plutôt réservées aux festivités. Et puis, sinon, je vous ai déniché, Emmanuel, quelques petites choses intéressantes aujourd'hui. Si je vous dis barbe à papa, vous pensez à sucre ? Sucre. Globalement, je pense sucre. On est d'accord ? J'ai beau être de mauvaise foi, je pense sucre. Oui, la barbe à papa, je suis d'accord, la barbe à papa traditionnelle, c'est majoritairement du sucre. Alors, j'ai trouvé une petite pépite ici qui est un substitut de barbe à papa. On ne peut plus l'appeler barbe à papa puisque c'est fait avec autre chose. C'est un Nutri-Score A, très important, et donc il est bon pour la santé. Attention, c'est fait exclusivement avec des fibres de chicorée. Et c'est bon ? C'est-à-dire... Incroyable. Là, il faut goûter, Emmanuel, on n'a pas le choix. Moi, j'ai mon avis sur la question. Je pense qu'il faut que vous goûtiez. Je vous laisse montrer à la caméra la couleur. Ils ont évité de mettre des colorants, donc c'est blanc. Ah, c'est moi qui dois le tirer ? Oui, oui, je préfère. Non, non, il faut prendre un bout. Allez-y, allez-y. Il faut prendre un bout d'abord, non, vous ne voulez pas ? Il faut goûter, vraiment. Regardez, hop, on y va. Je vous dis par avance que je trouve que le goût est vraiment chouette. Gros blanc, barba papa. Blanc sans colorant, que des fibres de chicorée. C'est du coton. Sur cette quantité-là, il n'y a que 1 g de sucre et le reste, c'est des fibres de chicorée. Je peux en manger 25 x 5, des trucs comme ça ? C'est incroyable. Voilà. C'est vrai qu'il y a exactement la même texture. Ça fond, dans la vache. Moi, j'ai pris un tout petit morceau. Un tout petit morceau. les sites, faites-vous plaisir. C'est impressionnant. Moi, je trouve que c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Le but, ce n'est pas de dire aux enfants « Allez-y, lâchez-vous, mangez plein de barba papa » de ce type-là. C'est impressionnant. Il ne faut pas habituer les enfants au goût sucré, bien évidemment, mais je trouve que pour un substitut, bravo, bravo à cette marque qui nous a fait un Nutri-Score 1. Une autre petite... Ah oui, à fond. À fond, à fond, d'accord. Il y avait un truc de y en a. Une pâte à tartiner, Nutri-Score B, ce coup-ci, faites exclusivement, enfin pas exclusivement, mais avec une majorité. Ils en veulent en régie, ils me disent à l'oreillette « Tu nous en gardes ». Mais là, c'est fichu. Ladygram, là, il part très très vite. Nutri-Score B fait avec des haricots rouges. Alors là, il y a aussi légumes en même temps. Voilà, et très riche en fibres. C'est ça qui est génial. Si vous voulez goûter, vous avez chacun une cuillère. L'idéal, en général, c'est de mélanger. La texture, allez-y, si vous voulez. Charlotte. La texture est beaucoup plus dense. Je vous accorde, et vous allez me le dire après, que au niveau... Ce n'est pas la texture du... On est d'accord. Le goût est aussi un peu différent, mais je veux bien avoir votre avis. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir autre chose que ce dont on a l'habitude. Encore une fois, l'idée n'est pas de dire aux enfants « Gavez-vous de ces produits-là, on ne va pas les sacquer au goût sucré. » On ne se gaffe pas. Alors là, on est sur une autre texture. C'est différent. On s'écarte un peu plus. C'est bon. Mais on est loin de la patate à tartiner. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Autant la barbe à papa... Celui-là, il va passer... Celui-là passera peut-être un peu moins auprès des enfants. Mais la barbe à papa, moi, j'ai été... Sauf si on commence par celui-là. Ma mère m'a rappelé l'autre jour quand j'étais petit. Parfois, je lui disais « Maman, c'est très très bon, mais n'en refais pas. » D'accord. Non, je plaisante. Franchement, c'est super bon. Non, non, c'est pas vrai. C'est une expérience. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas le raconter... Il ne faut pas le comparer. Voilà. Il ne faut pas le raconter comme ça. Il faut le raconter comme « Tiens, c'est un truc sympa, une pâte à tartiner. » Exactement. Et là, c'est franchement très sympathique. En revanche, j'insiste sur le substitut de barbe à papa qui est bleu fond au niveau de la texture. En revanche, ça fond, c'est génial. C'est tout ce que vous avez. C'est quoi ça ? Moi, j'ai autre chose si vous avez un petit peu de temps. Oui, il y a des petits sachets. Petits sachets, j'ai ramené du xylitol. J'en ai un pour chacun. Ah, un xylitol. Il y a ça dans les pharmacies. C'est sucre de boulot. Oui. Eh bien, en fait, ça n'augmente pas la glycémie dans le sang. C'est-à-dire qu'en gros, le corps ne le ressent pas comme du vrai sucre qui fait monter la glycémie, ce qui peut être pas mal. Attention, à forte dose, c'est un effet laxatif, donc il ne faut pas abuser. Mais vous pouvez goûter, ça a vraiment le goût du sucre avec l'avantage, c'est qu'il y a une prévention des caries. C'est très bizarre de se dire « Je mange du sucre » et en plus, ça m'aide à ne pas avoir de caries. Et ça rafraîchit la laine parce que goûter... Est-ce que j'ai la laine un peu chargée, si vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas ça que je voulais dire. Elles sont élégantes de me dire les... Vous allez voir, c'est frais pour le collègue à qui on a envie de rafraîchir la laine. On lui proposait un truc « Pourquoi pas ? » C'était pas là où je voulais en venir. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est assez rigolo, ça rafraîchit vraiment. Et bon, l'abus n'est jamais bon en rien du tout, c'est ce que je voulais dire chez l'enfant. Ah, ça y a un effet de frais. Oui, il y a un effet de frais. C'est assez rigolo, hein ? C'est pas menthol parce qu'il ne faut pas exagérer, mais il y a un effet de frais. Et c'est vraiment prouvé, vous pouvez demander au dentiste, ça protège l'émail en plus. Extraordinaire. Donc ça change un petit peu, des petites idées pour vos enfants. Encore une fois, n'abusez pas au niveau du sucre, c'est pas interdit. Mais on cherche des petites idées comme ça. En tout cas, super, substitue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Charlotte aussi de vous avoir rendu visite. Des casserole, des parents, des étoiles chez Marabou. Absolument. Ok, un petit problème d'approvisionnement là ? Il est en rupture de stock parce qu'il y a eu beaucoup de succès. C'est plutôt une bonne nouvelle et il revient dans les bacs là, dans quelques jours. On le commande. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Toute la régie peut débarquer en plateau pour manger de la pâte à tartiner. Ça, non, je vais me la garder, elle est trop bonne. Non, je vous en ai gardé un petit peu. Et du xylitol et toute la régie, c'est au maquillage, taille, ça yad. C'est Marine Plantek qui a préparé cette émission et qui aujourd'hui a été assistée par Roxane Sarfati. Et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.